C'est parti ! Bonjour, ma famille. Bonjour à tous, Zach Bouincasa, fondateur de Bouincasa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sportif, champion, ingénieur, investisseur, écrivain, conférencier. Comment ça se passe ? Heureux de vous avoir encore une fois en ligne. Toujours un réel plaisir, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de choses, on a déjà publié beaucoup de choses depuis le début. Je pense qu'il y a des éléments qui doivent rentrer de temps en temps, parce que c'est important. Il y a des éléments qui doivent rentrer de temps en temps, parce que c'est important. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, comme je disais. Vous savez, dans la vie, les gens ont généralement tendance à se retirer à partir du moment où ils se sentent rejetés, ou ne ressortent pas de réponse. Vous savez de quoi je parle ? Vous écrivez à quelqu'un, par exemple, quels qu'en soient les moyens de la plateforme. Vous envoyez un mail à quelqu'un, et il ne répond pas après un temps. Qu'est-ce que vous faites ? La plupart se disent, bon voilà, il a vu mon mail, il n'a pas répondu. Bon, voilà, je passe à autre chose. N'est-ce pas ? Vous envoyez un message à quelqu'un, quelque part, sur les réseaux sociaux. On ne vous répond pas. Vous dites, bon voilà, on n'a pas répondu, je laisse tomber. Il faut comprendre une chose. Dans la vie, quand vous cherchez, c'est vous qui avez besoin de quelque chose. Il ne faut jamais prétendre savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Celui qui a besoin, celui qui cherche, n'est pas censé avoir de la prétention, ou de l'orgueil, ou un peu trop d'estime de soi. La raison pour laquelle la plupart des gens se disent, bon, on ne m'a pas répondu, je ne veux pas, continue. C'est l'excès d'estime de soi, si pas l'orgueil. Écoutez, quand on n'a pas, on ferme sa bouche, on ferme ses émotions, et on attend. Et quelquefois, on insiste, gentiment, dans la politesse. On ne dit pas, bon, écoute, de toute façon, je ne vais pas courir après toi, et puis tout. Maintenant, c'est le genre de réflexion de ceux qui ont des successions d'échecs, d'échecs, d'échecs. Quand c'est vous qui avez besoin de quelqu'un de plus grand, de plus fort, de plus saillant, de plus imposant, on s'est diminué dans la vie. Écoutez, la vie ne vous donnera jamais les choses telles que vous les voulez. Je comprends, tout le monde mérite de l'estime de soi, de la considération et le respect. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand vous êtes le faible, ou la partie faible, dans une négociation, dans une situation, dans une proposition, on reste extrêmement humble. Il m'est arrivé une fois, il y a très longtemps, quand on luttait, on crapahutait, dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. J'envoyais beaucoup de mails, cherchant à trouver certaines opportunités. J'envoyais des mails réguliers, journaliers, en tout cas à plusieurs personnes différentes. E-mail ici, e-mail là-bas, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Canada, l'Australie, le Japon. On ne me répondait pas. On ne me répondait pas. Après, je commençais à peaufiner mon mail. Je dis peut-être que je n'écris pas bien, je veux améliorer. Je vais améliorer le style, je vais chercher des références et je verrai ce que je pourrai faire. J'ai bombardé des mails, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des mails. On ne me répondait pas. Ensuite, je me suis dit, pourquoi n'ai pas re-essayer les gens que j'ai contactés plus tôt ? Pourtant, ils m'ont dit clairement, non, non, désolé. Certains ne m'ont même pas répondu. Curieusement, après l'avoir fait, quelques jours plus tard, une personne que j'avais contactée bien avant, dès le départ, une personne qui clairement n'était pas intéressée, m'a répondu, disons, bonjour, Zach. Comment allez-vous ? Oui, on a bien reçu votre mail le précédent, je crois que celui-ci est le troisième. Beaucoup de choses ont changé depuis la première occasion. Est-ce que vous voulez bien nous avancer d'autres documents dont nous avons besoin ? Et cela a ouvert une grande porte. Cela a été un tremplin inoubliable de ma vie à cette époque-là. La vie n'a pas de formule exacte, mes frères. Quand vous écrivez à une personne, on ne vous répond pas. Cela ne veut pas dire qu'on fait semblant de ne pas vous voir. Quand vous écrivez à une personne, on ne vous répond pas, ce n'est pas une réponse. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Je répète. L'absence de réponse n'est pas une réponse. Contrairement à ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Si on ne te répond pas, tu écris à quelqu'un et ne te répond pas, ça veut dire qu'il te... Non. L'absence de réponse n'est qu'une réponse dans les mondes des orgueilleux. Vous avez saisi ça. L'absence de réponse est une réponse dans les mondes des prétentieux. Parce qu'un prétentieux n'aime pas faire en contraire notre prétentieux. On le sait. La plupart des gens qui traitent les autres d'orgueilleux des prétentieux sont eux-mêmes les plus orgueilleux du monde. C'est ça la réalité. Le voleur n'aime pas être volé. Quand tu sais que quand toi on t'écrit, tu ne réponds pas, ça veut dire que c'est un non. Tu as l'impression que tout le monde, quand on ne répond pas, c'est un non. Les gens sont trop occupés dans leur vie. Quelquefois, ils ont des problèmes personnels. Des situations à régler. Des montagnes insurmontées. Ils n'ont pas le temps de vous répondre. Il y a des fois des gens qui voient votre mail, voient votre message. Ils pensent avoir répondu, mais ont peut-être oublié. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous a pas répondu et qu'on vous a négligé et qu'il faut passer à autre chose. C'est vous le demandeur. Le demandeur s'humilie toujours. En tout cas, se place plus ou moins à un niveau plus bas que celui à qui on demande. Dans la vie, on ne gagne pas tout dans l'émotion. L'émotion, on les fait, en tout cas chez nous, a causé beaucoup de dégâts. Les gens sont incapables de penser au-delà de leurs émotions. Ah, non, mais ne fais pas ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est toi qui cherches. Des fois, il faut insister. Il faut apprendre à dorloter les gens. Il faut apprendre à flatter les gens. Moi, je ne flatte pas, ma chère, tu n'iras nulle part. Tout flatteur vit au dépend de celui qui écoute. Quelquefois, il faut flatter pour avoir ce que vous cherchez. À partir du moment où vous avez ce que vous cherchez, alors là, on peut dire, je ne flatte pas. Vous n'avez rien. 35 dollars en banque avec un gros projet comme ça, sans budget, mais je ne flatte pas. Je l'ai dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Vous envoyez une demande d'amitié à quelqu'un sur Facebook ou sur peu importe, on ne vous répond pas après quelques jours, vous éliminez la demande. Ah non, il a vu ma demande, il n'a pas répondu, donc je vais. Non, c'est vous qui êtes bête. Ce n'est pas la personne qui est orgueilleuse. C'est vous qui êtes tellement orgueilleux que vous n'arrivez pas à accepter le fait qu'une personne vous fasse attendre. C'est votre orgueil qui vous tue. Le demandeur apprend à s'humilier. Le demandeur apprend à insister dans la politesse. Le demandeur apprend à venir calmement, gentiment, sympathiquement. Mais malheureusement, dans nos communautés, on ne sait pas comment faire ça. Vous rencontrez une personne qui ne vous connaît pas, vous voulez qu'on vous traite égal à égal. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous cherchez quelqu'un de proéminent, de saillant, de fort, une personne qui a déjà fait un nom. Vous voulez qu'il vous traite d'égal à égal. Pourquoi ? Sur base de quoi ? C'est vrai, vous méritez le respect et toute la considération du monde. Mais on va vous traiter égal par rapport à quoi ? Parce qu'on ne vous connaît pas. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous français, de votre connaissance, de tout le bazar. On n'a pas cherché votre présence. C'est vous qui désirez. C'est à vous de vous humilier. Bonjour monsieur. Même si vous êtes plus vieux. Non, il ne faut pas tutoyer les gens comme vous avez besoin d'eux. Et surtout si vous ne savez pas comment ils réfléchissent. C'est impoli. Vous vous dirigez vers une personne cherchant une opportunité. Même si vous êtes plus âgé. On ne tutoie pas les gens. Parce qu'on n'est plus âgé. Vous ne connaissez pas sa façon de réfléchir. Placez-vous à votre place. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? C'est un réel plaisir de vous rencontrer. J'aurais souhaité vous parler. C'est comme ça qu'on fait. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Écoutez, le problème c'est quoi ? Les Africains pensent que la flatterie est mauvaise. La flatterie c'est un péché. En fait, on a diabolisé la flatterie. Mais les gens ne comprennent pas que dans la vie, il faut être au stratège. Les stratèges sont plus forts que les intelligents. Les sages sont plus forts que les stratèges. Les stratèges sont plus forts que les intelligents. Et les sages sont plus forts que les stratèges. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut éteindre ses émotions. Et devenir stratège. Je vais flatter pour obtenir ce que je veux. Ensuite, je pourrais avancer. Le corbeau et les renards. Qui connaît cette histoire ? Le renard a flatté le corbeau qui était sur l'arbre perché avec son fromage. Qu'est-ce que tu es beau ! Je voudrais entendre ta voix. Le corbeau a lâché le fromage. Nous, c'est toujours basé sur ses émotions. On ne m'a pas répondu. Je l'ai écrit, il ne répond pas. Toi, tu es qui, hippo quand on te répond ? Écris encore, bonjour. Comment ça va ? Il y a une personne en fait qui m'a écrit. Une personne avec qui je parlais très récemment. Quand j'ai regardé dans les messages, cette personne a commencé à m'écrire depuis 2016. C'est en 2020 que j'ai répondu. Et c'est à peine que nous avons travaillé en partenariat avec son entreprise, sa petite entreprise, pour un financement consistant pendant une période de 18 mois. Cette personne a commencé à nous contacter depuis 2016. C'est à peine qu'on vient de libérer quelque chose en forme de financement pour leur projet. Réfléchissez un peu. Ça fait combien d'années ? Le problème, c'est l'orgueil. Les gens sont trop orgueillés pour voir au-delà de ce qui se passe. Il faut savoir insister dans la vie. Comme vous courez après une femme qui semble ne pas vouloir vos avances. C'est comme ça qu'on court après les gens. Quand on a besoin des gens. Même si vous êtes forts. Même si vous avez 100 000 followers. 100 000 followers n'est pas égal à 100 000 dollars. Détrompez-vous. Il y a des gens qui ont 5 000 followers. Mais qui ont un gros compte bancaire. Vous avez vos 100 000 followers, vous avez 35 dollars en banque. 100 000 followers ne vous donnent pas le pouvoir de marchander. Absolument pas. Surtout pas si ça ne vous fait pas gagner de l'argent consistant au niveau de celui avec qui vous voulez négocier. Il faut savoir être humble. Bonjour cher monsieur. Comment allez-vous ? Ah, j'espère que vous allez bien. Vous attirez son attention. Il se dit, ah, c'est qui cette personne aussi gentille et polie ? Ah, les gens polis et gentils sont très rares. Vous attirez l'attention d'une personne. Ce n'est pas en l'insultant ou en le défiant ou en le montrant que vous pouvez faire mieux que lui. Ça ne marche pas ça. En fait, ici, ce n'est pas comme ça. Ces histoires-là ne marchent pas. Parce que la plupart des gens forts ont une bonne dose d'orgueil aussi. Mais dites, par contre, ça c'est génial, c'est vraiment beau. Mais par contre, si vous faisiez ça comme ça, je pense que ce serait mieux. Vous attirez son attention. Il faut savoir marchander avec les gens. Comme je l'ai dit précédemment, les relations humaines sont beaucoup plus importantes que vos qualifications de l'école. Parce que vos qualifications de l'école ne peuvent que vous placer dans une situation. Mais ne peuvent pas vous garder dans les situations. Pourtant, savoir gérer les humains peuvent vous sortir d'une position de sentinelle à une position de directeur ou de secrétaire général. Savoir comment parler aux gens. Ne faites-vous pas attention aux meilleurs travailleurs, aux meilleurs agents de votre entreprise. Celui-là, il est toujours génial avec tout le monde. Il sait comment parler aux gens. Vous envoyez un mail, on ne vous répond pas à insister gentiment. Attendez un moment. N'en faites pas de trop, sinon vous serez comme un démon. Non, attendez un peu. Envoyez encore un mail. Bonjour, comment ça va ? Je vous ai écrit récemment. Non, j'estime que vous êtes très occupés. Je suis sincèrement désolé d'insister. Au fait, mon nom est ici et cela. La raison pour laquelle je vous... C'est comme ça qu'on fait. On va vous lire. Et éventuellement, quelque chose pourrait se passer. Quand vous avez à votre portée quelqu'un d'influent et vous voulez attirer son attention, vous likez ses photos. Vous le faites fréquemment. Vous ne vous dites pas, oh non, qu'est-ce qu'il va croire ? Tout ça, il va se prendre la tête. Non, il faut laquer ses photos. Ah non, moi, je ne veux pas. Vous êtes qui ? C'est vous qui avez besoin de lui. Pas le contraire. Ah, moi, je l'ai suivi. Je laque ses histoires. Lui, il ne laque pas. Mais tu es laqué, toi, pourquoi ? Toi, tu es qui ? Je comprends où tu es quelqu'un. Mais il y a des circonstances où il faut savoir s'humilier. C'est ça le grand problème chez nous, les Noirs. On ne sait pas comment s'humilier. Même quand vous rencontrez une personne qui vous impressionne, vous avez du mal à reconnaître que monsieur vous m'a impressionné. Juste ça, ça vous dérange. Mais on veut évoluer dans la vie. L'évolution a des formules. Il n'y a pas de formules exactes, mais il y a des formules qui vous poussent à aller de l'avant. Il faut avoir le courage, liker, commenter. Faites-les fréquemment. Et vous vous faites remarquer. On vous remarque. Avec le temps, on commence à vous remarquer. Parce que le propriétaire, même si le compte est géré par des administrateurs, il arrive un moment ou un autre où lui-même jette un coup d'œil. Et quand il y a un message percutant, un message sympa, un message poli, ce sont les messages les plus remarqués. Il faut avoir le courage de s'humilier. Bon, j'ai un objectif. Mon objectif n'est pas de faire... Non, ça ne fait pas de vous un groupie. Ou une groupie, je ne sais pas comment vous dites ça. Ou un monsieur qui a perdu la tête. Quand vous avez un objectif de vie, rien ne vous empêche à obtenir ce que vous cherchez. Si vous associez vos émotions, vous resterez dans le realm des émotions. La vie appartient aux vaillants, aux braves, ceux qui ont le courage de mettre de côté leurs émotions, leurs petits sentiments. Lui, comme il ne me répond pas, je veux l'on follow. D'accord, tu as un follow ta propre destinée, ta propre direction. Pourquoi tu veux un follow une personne qui va t'aider, qui pourrait t'aider en trois mois à accomplir quelque chose que tu accompliras seulement en cinq ans ? Il faut être humble dans la vie. Écrivez, écrivez encore. Insistez, humiliez-vous. Simplifiez votre situation. Enfin, quand on vous répondra. Il y a des situations, il faut faire preuve de personnalité. Ça, c'est quand vous avez vos petits copains, vos copines et vos histoires de famille. Quand c'est une histoire d'argent et que vous êtes la partie faible, il n'y a pas de personnalité. Oh, ma personnalité. Oui, vous allez mourir à la famille avec 35 dollars en banque. C'est ça le résultat. On ne négocie pas avec l'effort essayant d'appliquer la force ou la personnalité. On applique plutôt le charme, le charisme, le tact, la présence, la consistance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne pourrais malheureusement pas continuer parce que, faute de temps, je vais devoir décortiquer, découper les choses morceau par morceau. Prochainement, on parlera de comment se placer pour rencontrer des gens influents. Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir des belles photos. Il faut être réellement influent. Il ne s'agit pas de ce que vous connaissez ou c'est que vous savez ce que vous êtes capable de faire. Il s'agit plutôt de ceux qui vous connaissent et sont prêts à vous faciliter les tâches. Merci encore infiniment. Écrivez encore. Envoyez un autre mail. Envoyez une autre demande d'amis. Soyez patient. Si vous envoyez une demande d'amitié, on ne vous répond pas. Désactivez la demande, renvoyez la demande. Il y a des gens qui reçoivent 500 000, 2000 demandes ou de messages par jour. On n'a pas le temps de tout gérer. Si vous écrivez, on ne vous répond. Écrivez encore. Comme ça, votre message va passer au-dessus. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Merci infiniment. On continuera prochainement. Pour ceux qui veulent, faites-nous savoir sur les commentaires si ça vous intéresse. Comme ça, on fera une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Moikassa, le guerrier Noir. Votre frère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501